nous arrivons dans un moment très lugubre j'ai l'impression bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 10 10 9 ou 20 je sais pas de zelda bus of the world ça fait une petite semaine que j'ai pas record et là je vais peut-être commencer à record sérieusement parce que ben niveau niveau de quoi les épisodes sort je vous explique avant de commencer là pour vous ça sort un jeudi je suis en train de tourner le week-end d'avant donc je suis à 5 6 jours vous allez me dire c'est bien mais moi c'est pas bien parce que bon je peux record que week-end et si j'ai un petit retard c'est compliqué je sais même pas où on est pour être honnête là on est à l'entrée de varuta non non parce que là en fait j'ai juste sauvegarder je suis parti quoi ça tout l'air j'ai l'impression qu'on est à l'entrée de varuta ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas envie de tout refaire je suis pas sûr mais je pense que j'ai réussi à trouver comment on va remonter bon bah voilà ça c'est ça c'est chose faite ouais bon heureusement qu'on avait ça quand même alors le son de jeu va être un peu fort bah voilà oh attendez je sais pas si le son est fort ou non mais bon voilà bon c'est reparti pour se mettre dans le jeu parce que à le barde de chevalier intéressant et et que fais tu mon cher avoir cher arme j'essaie que ah oui c'est pour les trucs électriques mais ça rien sinon ouais ça je vais jeter ok bon on va prendre ça dans le doute parce que j'ai pas envie d'abîmer mais les armes puissantes vous imaginez bien ok bon oui on en était là et c'est parti j'espère que toi et que tout est bon nous allons avancer donc là on est on va entrer dans un trompe on est dans la tête là l'impression selon ce que je vous remercie à droite à quel est mon objectif on va descendre comme ça sur la trompe c'est quoi ce truc noir là ça m'inquiète pas vu de toucher on va essayer de se placer l'impression qu'on va sur ranger ah oui ça me dit quelque chose faut pas le défoncer lui alors c'est pas cette flèche que je voulais utiliser alors c'est vrai qu'on n'est pas en rap de ouais on n'a plus de flèche du tout c'est vrai que c'était pas rentable ah bah faut le taper pardon aïe de laissez-moi reprendre le jeu en main bon on va ouvrir ça allez arbre antique mais je te cache pas que c'est pas le plus important pour nous non on détruit ce truc là ah voilà bon on a pris un peu cher on a pris un peu cher pour pour pas grand chose on a des trucs on peut ouais on va voir ça si on se fait à manger oh là par contre c'est vrai que c'est pas mal alors voilà c'est tout m'attendait un petit passage secret ou un truc du genre bon on va monter par là j'imagine que c'est par là où il faut aller ah non en fait je sais même pas attends faut faire quoi quel est le l'objectif en fait je suis un peu perdu en activant les mécanismes de son dos vous avez mis fin à la furie de ravout de varuta oui il faut il faut maintenant pénétrer dans la créature divine pour reprendre le contrôle ah et je devrais pas oui je devais prendre quatre quatre trucs et j'en ai eu deux ou trois je sais pas ok bon faut trouver antifroi deux minutes quoi d'antifroi quoi j'ai un antifroi en fait ici on peut pas monter donc on va essayer de monter par là j'ai une légère impression que je suis bloqué mais ça m'inquiète un peu donc là c'est ah non je sais on va baisser la trompe ah bon bah je peux pas la baisser plus que ça la trompe ah je sais on va alors on va monter à la trompe mais j'ai peur qu'on voie que ça me tue donc on va la monter genre là on va se poser ici je pense niveau du coffre peut-être avec un peu de chance ah oui ça va nous ramener sur sa tête sans doute ok je sais on va monter encore plus le la trompe ok si je la monte ici je vais voler donc on va la monter jusqu'ici on va créer monter sur sa tête en fait ok bon maintenant que ça m'a l'air plus plus plat pour monter vous tenter enfin si on peut on peut pas grimper on peut pas grimper la route à c'est bon quand même on a une de ses vues bon hum que faire d'ailleurs je sais pas si le son est bon parce que je suis en train de voir sa première fois que je teste ce sont là on va dire je vais changer de trois par m on va tenter encore mieux je vais tomber et c'est officiel on va faire petit à petit et dans le doute si je tombe je vais utiliser la paravoile alors on est au dessus de 20 routards là et là ça m'a l'air d'être une trappe donc on va y aller ah bah voilà on est dans son cerveau et je vais même sauvegarder en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sauvegarde ça me ramène tout en bas donc ça sert un peu mais pas trop non plus et là oh il y a du feu par là c'est le feu par ici bon j'ai que ça comme flèche alors les pouvoirs est ce que je peux faire un truc avec ça attend par contre faut que je tue ce truc là ça m'inquiète un peu pour vous le dire franchement attendez faut se mettre là je vais détruire ces trucs à maintenant je vais détruire cette roue maintenant parce que ça va être chiant cette chose va mourir à présent bon on meurt toi et toi je ferai l'art tu veux une bombe je t'envoie une bombe allez hop on me la fait pas à moi celle là je prends ce qui m'appartient excusez moi r c'est oui quoi c'est invincible son truc ou quoi rien n'est invincible ceci est ma devise c'est trop enfin rien n'est impossible rien n'est invincible il y a des trucs qui sont invasibles mais on est dans zelda donc bah ça doit être faisable bon j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir vaincre ce truc donc bah on va espérer tranquille le temps de la manoeuvre c'est bloqué ou quoi alors toi regarde comment t'es pas beau et dans le doute on va on va apprendre à bouffer parce que bah je sens que je vais me faire ça va me faire mal tout ça il ya un truc qui inquiète c'est que j'ai plus rien n'est pas autre à notre moyen d'origine je pense pas faudrait qu'un jour on se fasse à bon ah bah en fait c'est juste bloquer parce qu'il ya ça partout en fait oui voilà c'est ça c'est ça faut trouver son origine bon la question je me pose c'est comment on va tuer son origine j'ai vraiment tué on va tuer son origine c'est pour ça qu'il est pas tuable et c'est ça qui bloque oui je sais je suis un peu loin de la détente c'est bon je l'ai touché ouais ok c'est bon ça il a l'air un peu déprimé j'ai plus de flèches c'est dangereux tout ça et c'est très dangereux ce qu'il se passe là nous n'avons plus de flèches nous avons que des flèches électriques qui feront même pas mais qui font mal à personne en fait voilà c'est parce que j'avais envie de m'en débrasser voilà d'un coup je pense ça va mieux marcher voilà j'ai pas ce qu'on ouvre mon ouvre nion et on a on ouvre le dessus ouais ah et on fait pleuvoir de l'eau franchement si c'est pas du génie ça bon allez hop exécution y'a rien si y'a juste un petit trou là pas d'eau peut-être pas le bon angle toujours pas d'eau non vraiment rien d'accord bon bah on va se mettre ici on va trouver l'eau ne vous en faites pas d'accord ça cool ok on n'est pas loin ce sera là oui oh c'est quoi c'est oh ce son ok ah bah non je serai pas trop bien là bas ok ça je a la gouttelette de mise à jour je sais pas si j'ai cru qu'on m'a appelé oui aussi de joli bruit de fond vous pouvez remarquer voilà la tablette chez laquelle était reconnue ah on était si loin que ça tu vas y arriver je le sais bon bah on va se poser un peu donc là en fait je pense c'est plus compliqué des terminaux et ok et ça disparaît ok le terminal disparaît ce que je vais faire c'est lui je vais le mettre au maximum vers le bas ça c'est le coffre que j'avais trouvé on va essayer de se voilà se remettre ici on va essayer le terminal au bout de la trompe de l'éléphant après ça il commence à faire nuit c'est exact il est 19h20 sur le jeu pas dans la vraie vie évidemment d'ailleurs je vous dis ça comme ça il est 13h14 et j'ai une partie lg à faire non pas si longtemps que ça euh je sais que je vais me faire expulser inquiète un peu on peut pas couper l'eau euh ah il est là lui euh ah donc pour qu'il soit droit faut qu'il soit haut et c'est ce qu'on va faire eh oh putain alors il y a une petite surprise wow on va la refaire on va la refaire direct voilà oula on va monter tout d'abord si on est pas trop si c'est pas trop haut ah mais là je peux pas monter même au plus bas faut que je faut que je vienne en paravoil au pire faut que j'y sois mais en hauteur ok je sais ce qu'on va faire on va mettre ça en hauteur on va essayer de se mettre bah en hauteur tout simplement pourquoi je me mets là bon bah c'est trop tard putain en plus ça deux nuits dans Varuta c'est pas la pire idée ça euh ouais le but pour nous ça sera d'aller en hauteur les gens pour aller encore plus haut d'autant qu'on est et on va essayer de bah d'allumer le terminal je pense que vous avez compris ce que je veux faire on va se poser là parce que c'est bien là et à présent on va descendre le truc à son plus bas pour qu'on puisse atterrir correctement ah là là bon sinon aussi je remercie à toutes les personnes qui bah qui regardent la série je pense surtout à Luc à plein de gens tout simplement que vous écriviez pas ou que vous écriviez ça fait toujours super plaisir ça fait du bien de voir qu'il y a des gens genre je m'attendais à faire pas du tout de vue à voir personne qui regarde mais au final je suis content vous êtes plus intéressés que j'ai imaginé et ça me fait plaisir voilà et j'espère que cette série j'espère que c'est réçu de proc voilà que ça vous fait plaisir de de regarder ça euh j'ai peur que ça me glisse ok alors maintenant deuxième partie du plan on fait monter alors c'est à 90 degrés le truc troisième partie du plan on refait monter quatrième partie se cacher ici cinquième partie on est on est bon on a juste à le manteau maximum parce qu'on va pas glisser et sixième partie on y voit rien voilà je vous le dis là comment on a eu je suis en train de me dire parce que j'aimerais bien avoir une torche bah qui m'éclaire mais ça va être compliqué oh non la lune fait bien le boulot c'est beau quand même j'ai voilà allez hop gouttelette de mise à jour on a la miniature je ne sais pas où mais on l'a merci je le sais presque presque c'est beau quand même je sais pas du tout qu'est-ce que je vais prendre en image pour la mia mais on observe un peu le paysage voilà quand même un zelda trop beau c'est quoi ce gros truc là je pense pas que c'est un rapport mais je pense que je peux trouver quelque chose il y a des terminaux mais dans les engrenages et ça ça va être le plus compliqué ou peut-être le plus simple je ne sais pas je suis curieux là on va tenter je pense pas qu'il y a de terminal mais je sais pas j'ai envie de savoir ce que c'est quand j'ai pas d'arc faut toujours avoir ça c'est tout il y a un coffre ? bon bah on a nettoyé l'impression d'être sur le paper mario color splash là faut juste nettoyer mais pour le pur plaisir des joueurs bon maintenant les engrenages faut descendre et en plus il fait pas il y a pas de la lumière partout quoi j'ai pas un truc c'est que si on fait game over ça soit finish enfin ça soit finish on doit tout refaire surtout ça on va se poser là je sais pas pourquoi ça m'a l'air d'être un bon endroit pour observer donc le check tu as un truc bon le terminal le terminal est ici on va le voir passer en train de tournoyer c'est ça le terminal ? je sais pas on va descendre ici c'était pas prévu ça j'espère je sais pas se regarder j'ai peur d'un truc jusqu'à où on va recommencer les amis toute la vidéo c'est parti pour faire une ellipse de 15 minutes dis-moi que la trompe c'est bon c'est bon la trompe ils sont pas cruels par contre bon on est en bas ok ils ne sont pas cruels donc il y aura pas d'ellipse au moins on est descendu et on a à peu près notre vie alors va monter si on se rappelle comment on monte ah oui il faut monter tout seul bon bah on va monter euh bon voilà non j'ai rien d'autre à dire là c'est c'est cousy c'est posé euh on va monter en haut voilà c'est tout on va monter en haut ça je sais pas comment enlever parce que je vois pas la base de ce truc bah c'est c'est trou partout en fait ça et ça je devrais faire quelque chose court donc nous voyons ici nous voyons waouh nous voilà ici alors nous avons euh quelques problèmes déjà euh je sais pas comment on va faire pas censé tourner ce truc ah c'est parce qu'il y a l'eau j'ai du mal à comprendre le mécanisme de ce truc ça ça tourne avec le pouvoir de ce truc mais ça ça donne de l'eau si ça donne pas d'eau bah en fait on peut arrêter ça et avoir ça pourquoi y aurait-il de l'eau ? parce que ça rentre par là et s'il y a de l'eau par là c'est que l'eau arrive bien quelque part en fait tout ce que tout ce qu'il faut faire c'est boucher cet endroit et ça cette boule on peut pas la déplacer qu'est-ce qu'on pourrait déplacer pour boucher ce truc de toute façon le truc est aussi sûr c'est que l'eau faut qu'elle disparaisse et je ne sais pas comment faire disparaître l'eau parce que bah je suis pas un mec qui sait faire disparaître l'eau je ne suis pas dû disparaître apparaître enfin bref peut-être que j'ai pas un transformant en glace l'eau ou soit en bloquant le mécanisme ah par contre c'est pas bête ça en bloquant le mécanisme ah il veut pas il s'est fait exploser il pourra tourner en sens inverse non ou peut-être vu que j'ai une idée est-ce que ça tape ça ça peut taper j'ai une idée dans la tête en gros je vais essayer de faire tourner l'engrenage devant moi et vu que ça sera en sens inverse par rapport à ça et qu'ils vont peut-être se toucher je sais pas ça va peut-être le bloquer enfin vous allez voir mais en gros mon objectif c'est de faire tourner l'engrenage je suis sûr il y a moyen de les faire euh de faire une petite collision non non on peut pas euh ok alors ça c'est activé c'est sûr la question c'est qu'est-ce que ça a pu activer ? ah pas pour longtemps ah pour l'instant d'un demi-tour je pense donc on va essayer de se mettre dans clairement là c'est mon cerveau est plutôt max là merci j'avais pas envie de mourir je pense que tu l'avais remarqué j'ai fait mourir clairement j'ai eu un peu peur pour ma vie euh qu'est-ce que ça fait le fait que ça soit activé ? où est un chemin là ? c'est le chemin que j'ai essayé d'atterrir mais il y a quoi ? on a deux trois petits trucs euh sur le chemin il ou la base non c'est pas grave on va attendre notre tour qui compte c'est de les défoncer ah j'ai oui j'étais en train de chercher bon il ou sa base c'est quoi c'est un raccourci depuis le début ça ? non je sais pas ce que c'est peut-être c'est un chemin que je connaissais pas ouais non je sais pas ce que c'est du tout bon un chemin pour monter et descendre autant de fois qu'on veut c'est suspect ils sont suspectes alors là je sais pas ce que c'est j'ai l'impression qu'il y a un truc plein de mystères dans ce Varuta plein de mystères on va y rester tout l'épisode parce que ben voilà ce qu'il faut bien euh bah ça a pas été si compliqué que ça bon là le plan caméra est un peu merci merci bon on va finir cet épisode euh un dernier petit effort c'est celui que je reprends le moins c'est tout ? je vais attendre un truc plus compliqué euh alors nous avons maintenant ce terminal et là faut être faudra être malin en fait parce que pour que le terminal soit à l'endroit bah en fait il sera à l'endroit seulement dans l'eau et l'eau faut la faire disparaître parce que l'eau n'est pas gentille pour la santé de vos enfants je sais pas pourquoi j'ai dit ça bon euh ouais c'est bien marrant que tu fasses du bruit mais ouais je m'en fous là c'est si je fais ça peut-être que ça a peut-être que ça va faire ce que je vais faire le maître euh ça retourne dans le sens inverse encore plus inutile que je le pensais show max ? show max bon laissez tomber ça va pète bon bah je sais pas du tout y'a pas un petit endroit où de l'eau peut couler je sais pas c'était du ça ? c'était quoi ça ? c'était pour le premier terminal ? c'est quoi ça ? les aliens nous envahissent bon je le montre comme ça parce que c'est marrant écoute ça peut faire miner donc ouais ça c'est l'endroit qu'on a vu ah non peu du tout c'est c'est pas le passage non non c'est l'endroit où on vient carrément euh bon d'ailleurs je sais pas si c'est chiant de me voir galérer un peu encore là ça va je galère pas autant que je le pensais ça va mais bon je galère quand même un peu alors non les bombes elles sont ouf alors petit 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 on va s'éloigner tout doucement voilà alors qu'est-ce qu'on peut faire pour notre cher mécanisme ? y'a vraiment rien même pas un levier nada j'ai que l'eau en fait qui peut geler qui peut être intéressant mais à part monter ça me sert à rien en fait je vais juste essayer de bloquer le mécanisme et il va se faire manger le mécanisme en fait comme le prouve cet exemple voilà et si je gèle l'entrée d'eau ah bah voilà je sais pas j'ai des idées de génie d'un coup comme ça je me dis mais c'est LA solution la tablet check a été reconnu bah voilà ah oui on va en bas ok si tu examines ta carte tu verras un gros point brillant c'est la voiture qui ça d'ailleurs ça me dit quelque chose oula ça sent le boss ohlala s'il y a pas de boss ohlala je sens que cet épisode est pas prêt de se terminer peut-être que j'arrête maintenant et au prochain on fait le boss après ça ferait des épisodes longs je sais pas ça dépend de ce que vous en pensez je sais pas je sais pas ça sent le boss à coup sûr et est-ce que j'ai envie d'avoir un boss maintenant je suis bien obligé de toute façon ah mais c'est au cul de l'éléphant en fait oh désolé on va pas dire sous terme c'est trop facile l'éléphant ah bah ici on a j'ai cru qu'il y avait plus d'eau ici bon les gens ça sert à rien je sais mais on va sauvegarder oh oh voilà voilà au brodo de Ganon créature divine Varuta bah vous savez quoi ? vous savez quoi ? vraiment ? non je sais que vous savez pas d'accord ce monstre a été créé par Ganon mhm il y a 100 ans c'est lui qui m'a pour l'amener on sait jamais mais je sais que toi tu pourras le vain je suis certaine boum plus de sang ? et c'est ainsi les gens qu'on va s'arrêter là pour cet épisode je ne sais pas combien de Zelda Bloss of the Wild nous nous retrouvons mardi pour la suite oui je suis horrible et je vais faire le combat de boss maintenant parce que je vais enchaîner l'épisode donc voilà merci d'avoir regardé et puis ciao tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'attends à recevoir j'ai eu une mairie j'ai eu laissé c'est là t'espoir Sous-titrage Société Radio-Canada